bonjour tout le monde alors dans cette vidéo je vais vous apprendre à diviser une ligne alors que ce soit un arc le un arc de cercle un cercle des courbes une polyligne ou simplement un segment je vais vous apprendre comment le comment diviser ça à en part égale alors le secret c'est l'outil diviser pour se faire comme d'habitude raccourci clavier ça commence par un dé je tape des et tout de suite ici j'ai divisé vous cliquez il vous demande de sélectionner l'objet à diviser on va prendre par exemple l'arc de cercle voilà il demande le nombre de segments on va mettre 5 et j'appuie sur entrée ou barre d'espace comme vous voyez là j'ai des petits points qui apparaissent alors je vous rassure à l'impression ils apparaissent pas donc il n'y a pas de souci vous pouvez les retirer par la suite et vous pouvez faire ça avec tous les types de lignes que je vous ai montré précédemment donc diviser vous pouvez prendre celui ci par exemple mettre je le divise en deux segments voilà donc il me met une petite division au centre ça peut être sur un cercle voilà donc vous voyez ici sur la polyline pareil je vais en mettre 8 8 entrée voilà et en fait c'est vraiment on a vraiment le même la même distance d'un point à un autre même s'il ya des angles donc pareil ici on va en mettre 15 donc voilà peu importe la courbure où les angles vous aurez la même distance à chaque fois voilà alors vous pouvez avoir un problème peut-être que vous vous croyez là ne vont pas apparaître alors ce qu'il faut faire c'est changer le type de point alors toujours raccourcer clavier type ça commence par un t y est ici on voit type et pt pour points vous cliquez dessus vous choisissez en le symbole que vous voulez voir apparaître peu importe on va dire celui ci la taille la taille ici voilà peut-être qu'on peut le grossir alors où en unité absolue ou par rapport à l'écran donc par rapport à l'écran si je mets 5% à mon avis c'est un peu gros on va essayer voilà en quoi que non ça va donc voilà maintenant vous savez comment diviser vos lignes et ça ça peut être très utile par exemple lorsque vous avez des défauts plafond que vous voulez placer des led par exemple comme ici je peux faire diviser je choisis je sélectionne mon objet je dis que je veux si jamais je veux 5 led il faut toujours mettre un segment en plus donc je mets 6 entrées et là je peux positionner mes 5 led bon on peut faire un petit essai je fais par exemple un petit cercle voilà que je copie voilà j'ai placé mes led ou mes spots les cinq que je voulais à égale distance sur mon faux plafond voilà bon courage à tous salut ciao